Bonsoir. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera d'essayer de bloquer vos pensées durant toute la soirée. Car dans quelques instants, celui que vous allez découvrir n'est pas seulement magicien, il est également mentaliste et va tenter de pénétrer vos esprits. Il a participé à sa première télé en 1996 dans l'école des fans en compagnie de C.Jérôme. Mais c'est sur la chaîne IDF1, dans l'émission Vous avez du talent, qu'il est ressorti trois fois gagnant. Vous l'avez également vu sur TF1 dans Tous Ensemble avec Marc-Emmanuel. Vous pourrez toujours tenter de l'induire en erreur, mais il arrivera toujours à vous impressionner. Pour votre plus grand plaisir ce soir, Steven Magy pour son show exceptionnel 100% mentaliste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui ! Non, vous êtes fatigué là. Est-ce que ça va ou pas ? Oui ! Par là, ça va ou pas ? Oui ! Il y a la buvette de ce côté-là, c'est pour ça qu'ils ne sont pas trop réactifs. Et par là, ça va ou pas ? Oui ! Oui ! Au taquet, toujours. Alors moi, je m'appelle Steven Magy, je suis magicien et mentaliste. Est-ce que vous savez ce qu'est le mentalisme ? Oui ! Mis à part une série télé. C'est quelqu'un qui tente de pénétrer les pensées. Je savais que ça te plairait. Et pour commencer, je vais prendre des jeux de cartes comme on pourrait penser, parce qu'il y a beaucoup de magiciens qui utilisent des jeux de cartes. Je vais prendre un annuaire. Et je vais le donner à quelqu'un. Hop là ! Tu peux venir le donner à quelqu'un ? Fais-le-même. À la personne la plus moche possible. Oui ! Eh, il y a du vent en plus, ça. Comme par exemple, je tombe sur scène, il y a du vent. C'est bon, tu te donnes à n'importe qui et qui tu veux. On m'entend bien ou pas ? Oui ! Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui ! Ça va ou pas ? Oui ! Oui ! Ok ! Alors, la personne la plus moche, moi, t'as pas choisi la plus connue. Tu sais, tu vas garder l'annuaire en hauteur. Ça risque de durer. Tiens, vérifie d'abord que les pages sont toutes différentes. Ça risque de durer un petit bout de temps. Non, attends, garde-le en hauteur. Tiens, tu peux désigner quatre personnes au hasard, s'il te plaît ? Quatre à doux ? Ouais, ou pas ? Ah, des gens qui savent monter, quoi. De préférence. Alors, une. T'as pensé qui ? Là ? Ouais, bah voilà, donc une. C'est le coup. Hop, là. Ouais, ouais, la faute. Eh, ouais, oui, 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 oui. Elle tombe la tête, elle pense, on les voit pas. Je veux te voir. Tu vas, hop, on va la rendre au sein de la scène, moi. Hop, une deuxième. À côté. Comme ça, c'est fait. Hop, à côté, elle va venir aussi. Tiens, elle cherche de l'autre côté un peu. Oui, 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 ça change. Ça va changer parce qu'on va dire qu'ils sont complices. Mais oula, bah tiens, on va la chercher carrément. Ah bah, ça y est, vas-y. Mais trois et quelqu'un qui sait compter pour finir. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup parce qu'elle est chez nous. Attends, à l'autre bout, tu cherches. Mais y as-y, c'est qui ? C'est un homme ou une femme ? C'est un homme. La quête. Je vais me mettre à la chercher. Hop, là. Alors, les trois, ils vont se mettre de ce côté-là. Et la dernière, elle va être punie. Ah, on va l'applaudir bien fort pour la motiver un petit peu, alors. Hop, là. Vous appelez comment ? Vous appelez comment ? Paulette. On va applaudir Paulette bien fort pour la motiver un petit peu, quand même. Tiens, vérifiez que les pages seront toutes différentes dans la couverture. Non, vas-y, regarde le ventre. Ça va ? Alors, ce qu'on va faire... Paulette, elle est plus. Paulette, ça va se mettre. Ça vous apprend ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un nombre à six chiffres ici. D'accord ? Une fois que ce sera fait, on met un plus en dessous. On le donne à la voisine qui fait pareil, elle met un nombre à six chiffres. Elle mettra un plus en dessous, elle sera la voisine qui fera pareil un nombre à six chiffres. On ne met pas le plus en dessous là-dedans. Et Paulette, elle va faire le calcul. Et je pense que ça peut servir. On ne sait jamais. Tu peux peut-être envoyer une petite musique de son en même temps ? Alors, un nombre à six chiffres, on met plus. Ah ouais, si elle oublie des chiffres, ça ne va pas le faire. On met un plus, ça y est. Hop là, on donne à la voisine qui fait pareil, un nombre à six chiffres. Tu peux baisser un peu la musique, s'il te plaît ? Tu peux baisser un petit peu ? Un nombre à six chiffres, on met un plus. Hop, la calculette est bien allumée. D'accord, tout va bien. L'annuaire est bien normale ? Elle s'endort. L'annuaire est bien normale ? C'est bon ? On met pareil, un nombre à six chiffres. Hop là. Et voilà. Je vais prendre ça. Et je vais reprendre ça. Donc on va récapituler. C'est Christine. C'est ça. Christine, il n'y a que des Christine. Christelle, Christine, Christelle. Oh, je n'ai pas fait exprès. C'est elle qui a choisi. Alors on récapitule. Il y a les deux Christine qui ont mis des nombres à six chiffres. Christelle qui a mis également un nombre à six chiffres. Et Paulette va faire le calcul. Vous savez compter ? Oui. Alors on va faire la première ligne, plus la deuxième, plus la troisième. Et ça donne un résultat. Ça donne combien ? 745 332. Alors on va ouvrir l'annuaire de la page 745 332. Ça existe pas ? Ouais, ça risque d'être compliqué. Ça existe pas ? Non, ça existe pas. Plus c'est ça. 3 c'est ça et moins c'est ça, on a bien fait plus. En fait c'est un annuaire de Picardie. L'indicatif c'est 03 23. Ça donne un numéro. 03 23 74 53 32. On peut me chercher ce numéro de téléphone ? Ça risque d'être compliqué aussi. Et le bien c'est qu'elle cherche vraiment ça. C'est un truc. Elle est pas blonde mais presque. Tiens, ouvre à la page 602. Comment ça, ça existe ? 602. Et en plus elle est le numéro à l'envers. Donc elle est bien blonde. C'est de ta famille. Ça se comprend. 602. 602. C'est écrit en haut. Tu peux être dans une ville, ne dis rien. Tu dois être dans la ville de Soissons je pense. Soissons. On peut être à Soissons. C'est écrit en haut à côté de 602. OK. À côté de 602, t'as trois lettres. Ça doit être écrit MER. OK. En haut, t'as un encadrement. Dans l'encadrement, ça doit être écrit Mercedes-Benz. Tu vas juste en dessous. Regarde la première personne qui est en dessous de l'encadrement. Ça doit être monsieur... Monsieur Mercier Gérard. Mercier Gérard, il habite 37 boulevard Pasteur, c'est ça ? Tu peux me donner le numéro de téléphone bien fort. S'il vous plaît, coupe la musique pour qu'on entend bien. Hop, ne triche pas, vas-y. 03. 03. 23. Ouais. 74. 74. 53. 53, 32. Et on peut les applaudir bientôt. Merci. C'est dingue hein. C'est énervant. Je suis sûr qu'il veut savoir comment ça marche. Tu sais garder un secret ? Moi aussi. Et on peut les applaudir encore une fois bien fortement avant qu'on a leur place. Hop, j'ai récupéré ça. 1. Chantaine r Charlene. Do-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. carefulur.. lt sur person.... 地棒.